Bon dimanche, nous commençons cette semaine le temps du carême. Ce premier dimanche du carême de la Nécée, la liturgie nous présente les tentations du désert selon l'interprétation que Luc, l'évangéliste, nous donne dans son évangile au chapitre 4, versets de 1 à 13. On va tout de suite au texte pour pouvoir commenter et faire justement de l'exégèse. Jésus rempli de l'Esprit Saint. Donc, nous voyons que déjà ces éléments nous disent qu'on est à la fin du baptême. Donc, après le baptême est descendu l'Esprit sur Jésus qu'il a fait une expérience justement d'une théophanie où Dieu a justement dit « Celui-là est mon Fils bien-aimé ». Donc, il y a une manifestation visible de l'amour de Dieu, d'une mission que Jésus a donné, justement cet amour, ce pardon, cette miséricorde. Donc, il est le Messie d'Israël avec une mission bien précise, c'est-à-dire la mission de manifester l'amour de Dieu à tous. Quitta les bords du Jordan. Donc, il fut conduit à travers le désert. Donc, Jésus, nous voyons avec cette expression qu'il quitte le bord du Jordan. Donc, il quitte là où il a reçu le baptême. Dans l'Esprit, il fut conduit. Littéralement, il fut conduit par l'Esprit à travers le désert. Donc, l'Esprit le pousse dans le désert. Et le désert, ici, on va voir toute la Péricope, justement, ça nous rappelle l'Exode. Ça nous rappelle, justement, l'Exode d'Israël quand, lorsque, dès l'esclavage égyptien, il va commencer le chemin pour entrer dans la terre promise. Or, la terre promise s'est transformée dans une terre d'esclavage. Parce qu'en effet, Israël a des chefs religieux, des pharisiens, qui, en effet, ils sont en train de rendre le peuple esclave, avec une religiosité qui, en effet, n'est pas basée sur le culte de la loi, ainsi comme le Deutéronome y va parler. Continuons. Disons que l'institution religieuse, à ce temps où Luc écrit, nous voyons qu'en effet, il est dans la propriété de Dieu. Presque, on a besoin de ces chefs religieux pour pouvoir toucher Dieu. Sinon, on ne peut pas. Et on ne peut pas être pardonné, on ne peut pas être... Si on ne passe pas par là. Mais eux, à la place du Sacré-Tétagramme, ils metteront l'aigle de Rome, avec les quatre lettres de Rome, SPQR. Et donc, ils vont être là pour rendre l'esclave en peuple, qui, finalement, pour le peuple, est impossible de toucher Dieu. Et Jésus, donc, a la mission, justement, de délivrer le peuple de ce type de théologiste, de ce type de perversion, ou même corruption de la volonté de Dieu. Pour... Donc, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Et là, nous voyons le chiffre 40, donc, quarante indique une génération. Le numéro quarante est vraiment spécial, parce que, tous les fois que Dieu veut préparer une génération à une mission spécifique, nous voyons ce numéro, ce chiffre qui va revenir, les quarante ans du peuple, avant qu'il rentre dans la terre promise, les quarante ans d'Isaac, quand il s'est marié avec Rébec, qu'il y a beaucoup de fois dont nous voyons vraiment ce chiffre, le quarante, justement, que nous dit l'importance, justement, d'une génération. Quarante ans, c'est une génération, parce que, justement, à ce temps-là, on vivait jusqu'à quarante ans. Aujourd'hui, bon, on peut arriver, comme Sœur André est né d'Europe, jusqu'à cent-dix-sept ans, mais au temps de Jésus, les gens, ils avaient vraiment une vie assez courte. Or, l'évangéliste, avec ce chiffre, il veut vraiment nous présenter pas simplement en période de la vie de Jésus, presque en préparation du ministère, il va passer quarante jours dans le désert, non. C'est toute son existence, c'est justement toute sa vie. En effet, Jésus ne va pas arriver à quarante ans. Donc, le chiffre quarante, il dit toute une génération, toute son existence. Quoi ? Il sera tenté du diable. Mais attention, tenté du diable, le verbe, justement, dit tentation, mais en effet, voyons un peu comme il est, nous pourrons dire dans le verbe, il est séduit par le diable. Comme ça, on comprend bien. Parce que dès que nous parlons des tentations, nous pensons simplement à certains péchés. Justement, Jésus ne va pas être, bien sûr, le diable va le pousser à faire du mal, mais ce n'est pas une tentation générique, celle du diable qui va faire. On va voir en manière précise les trois tentations, séductions que le diable, il va présenter à Jésus. En effet, ces trois tentations, et là, on voit vraiment le numéro trois, qui est vraiment un autre élément arithmétique avec un symbole. Le trois, c'est le numéro de la perfection, c'est le numéro de l'exorcisme. Jésus, il va dire trois fois à Pierre, même-tu, pour les trois fois qu'il a régné Jésus. Donc, nous voyons vraiment qu'aujourd'hui, dans l'exorcisme, surtout en préparation du baptême, l'exorcisme mineur, nous, dans l'Église catholique, on a trois fois, on demande si on veut renoncer au mal, le catéchumène va répondre et je renonce. Donc, si vous voulez, le trois, c'est vraiment quelque chose qui va nous dire que le diable, il voudrait que Jésus puisse ne pas suivre sa mission et donc, lui, est vraiment l'antichrist qui veut vraiment arrêter le Christ, qui veut arrêter le Mashiach, le Messie d'Israël, le Messie dans la volonté de Dieu d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, le diable, dans ce cas-là, il se présente presque comme un collaborateur. On peut dire que le diable fait du marketing, un peu parfois comme certains croient que la mission doit être, c'est-à-dire un bien pour bien faire grossir les brébilles de notre troupeau, mais finalement, on ne vit pas des promesses des dieux et finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas chercher les brébilles perdues, on fait grossir l'unique brébille parce que maintenant, les 99 sont dehors et on fait grossir justement l'unique brébille qui est restée peut-être dans le troupeau. Et voilà, le diable fait vraiment, il se présente à Jésus comme un collaborateur. On pourrait même dire que là, c'est vraiment quelqu'un qui a une autorité qui est en train de proposer à Jésus un cheminement de grande autorité. Il va citer même l'Écriture. Il va être un homme de Dieu parce qu'en effet, il va proposer des choses pour rester un peu dans la, comment dire, dans la mission, mais à un certain moment, il va se manifester complètement. Donc, c'est pour cela que j'ai dit la tentation dans le sens de la séduction. Séduction, c'est vraiment quelque chose qui va te confondre. C'est un peu comme les jeunes qui, dans un premier temps, qui tombent amoureux, ils ont une certaine folie qui, qui après, petit à petit, ça passe. S'ils vont rester ensemble, c'est parce qu'ils s'aiment. S'il reste ce type de folie, bon, bien sûr, l'amour n'atteigne pas et le couple ne peut pas rester ensemble. Donc là, ça me semble un peu pareil. C'est-à-dire, c'est une séduction folle pour amener, même pour manipuler Jésus, jusqu'à lui faire des choses, on va voir quoi. Donc, nous dit Luc, il ne mangea, donc Jésus ne mangea rien durant ces jours-là. Donc, attention, dans les mots, ce n'est pas écrit que Jésus fait du jeûne. Il n'y a pas ce mot. C'est écrit qu'il ne mangea rien. Alors, c'est très important parce que pour un juif, quand vous faites du jeûne, donc, ce n'est pas du régime, ce n'est pas du régime détox ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas pour maigrir, ce n'est pas pour perdre des kilos, ce n'est pas pour soi-même. C'est pour prendre l'autorité sur soi-même, c'est pour vraiment rentrer dans une dans une échelle que met à la première place Dieu. Pas le ventre, pas la bouche, pas quelque chose, le goûter ou je ne sais pas quoi. Là, on ne dit pas jeûne, donc, ce n'est pas ça. L'évangéliste évite le mot jeûne qu'il va utiliser en d'autres passages. et en plus, il nous dit là, pour 40 jours, il n'a rien mangé, mais après, il a eu faim. Vous direz, mais c'est normal si pour 40 jours, on ne mange rien, après, on a faim. Attention bien, réfléchissons. La faim de Jésus est une faim qui est différente. plus avant dans l'évangile, Jésus va dire « Combien j'ai désiré ardemment de manger cette Pâque avec vous. » Donc, vous comprenez qu'il ne mangea pas de cette Pâque, de cette révélation pascale. Donc, la faim de Dieu, la faim de Jésus, c'est vraiment de rentrer dans ce mystère pascal. Il a faim, il a soif. Vraiment, pas femme du pain, mais femme de Dieu, femme de la volonté de Dieu. Justement, mon pain dira plus avant et faire la volonté de Dieu. Et donc, vous voyez, on comprend bien pourquoi on ne parle pas de jeûne parce que le jeûne est pour Dieu, donc il est dans la volonté de Dieu. Là, il n'a rien mangé parce qu'il a fait, il y a comme une préparation à sa mission. il y a comme quelque chose qui après va faire monter la faim. Attention bien, voici que maintenant se présente le diable. Alors, c'est important de comprendre qui est le diable. Je vous ai dit c'est l'antichrist, c'est quelqu'un qui s'oppose à Jésus, mais en même temps, j'aimerais bien voir que les tentations, séductions que Jésus reçoit du diable, nous disent que le diable est un peu un personnage qui a un pouvoir de domination, un kratos, pour utiliser un mot grec du Nouveau Testament, différent de celui que Jésus va donner aux disciples qui est plutôt exousia, c'est-à-dire l'autorité d'être chrétien, l'autorité crédible. Là, ce n'est pas l'autorité, c'est un pouvoir de domination. Et il nous dit la parole que le diable lui dit alors si tu es fils de Dieu. En effet, il n'est pas un doute si tu es fils de Dieu. Parce qu'il n'émette pas un doute le fait qu'il est fils de Dieu, Jésus. Non, c'est plutôt une affirmation qui veut dire presque vu que tu es fils de Dieu, attention, utilise, il dit, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Utilise tes capacités, tes miracles, à ton avantage, pour toi, pour ton ventre, pour tes intérêts. croire, quoi. Donc, c'est comme s'il dit à Jésus quelque chose qui Jésus peut faire pour lui-même. De toute façon, personne ne va te voir. Personne ne pouvait le voir. Mais le récit, en effet, c'est comme s'il nous dit que cette personne qui a ce pouvoir, il dit, vu que tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Donc, utiliser à son avantage son pouvoir, sa capacité, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. C'est une citation du livre du Théronome et nous voyons que Jésus n'a pas peur de répondre au diable mais avec la parole de Dieu. C'est très intéressant, ça nous donne une loi spirituelle fondamentale, on ne discute jamais avec une tentation. Surtout si c'est de la gourmandise ou de la luxurie. Parce qu'on n'est jamais fort. Ça, les maîtres spirituels dans les 2000 ans de christianisme nous ont vraiment enseigné dessus. Jésus répond au diable avec la parole de Dieu, avec l'autorité par excellence plus fort, plus grand que le diable. Mais attention bien. Jésus ne rentre pas sur le fait de dire oui, je suis fils de Dieu. Il ne va pas être en polémique. Il va simplement dire une parole du Deutéronome. Attention, et ce n'est pas la première parole qui va dire Jésus en citant le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est vraiment le livre qui va remettre en route si vous voulez la, comment dire, le temple. La loi est reprise, la loi de Moïse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour ces pharisiens, pour ces gens attachés à la tradition. Parce que, en effet, pour eux, cette tradition est possible simplement si nous, on s'attache à Moïse. Et là, Jésus fait une citation du Deutéronome pour arrêter une fausse autorité, c'est un pouvoir de domination, avec la véritable autorité divine. On entrevoit quelque chose. Et je vais vous le dire tout à l'heure en continuant la lecture théologique dans cette dispute entre Jésus et le diable. Regardez, et le diable continue. Alors, le diable l'amena plus haut, au mieux, au plus haut, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Là, nous voyons justement « à haut », c'est une expression de Luc. On va voir vraiment que cette expression va être utilisée même par Jésus parfois. « À haut », c'est la condition divine. Donc, ce type-là, le diable, l'amena « à haut », au plus haut et lui montra en un instant tout le royaume de la terre. » Alors là, nous voyons en effet quelque chose qui, en effet, c'est incroyable. C'est un homme qui a vraiment des pouvoirs. et il va lui dire justement quelque chose d'étonnant. « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. » Très intéressant. C'est une affirmation épouvantable, terrible, et nous voyons justement quelque chose que, en effet, le diable, il s'attribue, donc Luc met dans la bouche du diable justement cette phrase « On est devant presque un Dieu. » Mais ce n'est pas Dieu. C'est le diable. C'est lui qui peut donner le pouvoir des dominations, ce n'est pas l'exosia, c'est le kratos, et la richesse. Attention, attention. Qu'est-ce qu'il y a en train de nous dire, Luc ? Tous ceux qui ont les kratos, donc la domination, encore les tyrans, ceux qui, en effet, font la guerre en allant contre toutes les lois internationales, bon, sont un diable. Tous ceux qui ont beaucoup de richesse et ils ne les mettent pas à disposition des plus pauvres, de la communauté, etc., pour les biens communs, eh bien, c'est un diable, c'est un diviseur. Diaballo, c'est le verbe dont vient diable, c'est-à-dire le verbe de la division, le verbe de diviser. Donc, vous voyez, nous sommes devant un diable, ce n'est pas simplement l'image d'un esprit qui, comme Lucifer, qui est venu contre, semble presque quelqu'un qui a un pouvoir, qui a de la richesse et qui peut le donner à ceux qu'ils veulent. Presque à se sentir Dieu à haut, c'est-à-dire dans la condition divine. Waouh ! Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et à lui seul tu rendras un culte. C'est, alors là, on commence, c'est très intéressant la réponse de Jésus. Parce que si nous voyons vraiment dans ce personnage le diable qui demande une simple adoration de Jésus, c'est vrai, bon, le diable est très arrogant et c'est vrai qu'il aime beaucoup le culte. Mais il sait bien que Jésus est Dieu. Donc, Luc est en train de nous écrire quelque chose, il a mis ce mot diable, il ne nous dit pas son nom, il ne l'appelle pas Satan ou Lucifer, etc. pour nous dire qu'en effet, tous ceux qui sont riches, tous ceux qui ont pouvoir, ils parlent comme lui. Jésus va répondre justement avec cette phrase terrible, une phrase que Jésus encore reprend du Deutéronome, c'est-à-dire dans lequel il refuse l'idolâtrie parce qu'en effet, tous ceux qui sont en tyran demandent de l'idolâtrie au peuple. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains justement à ce temps-là. Voilà. Et surtout, Jésus, même cette fois, cite encore le Deutéronome. Jamais dans tout l'Évangile, Jésus va citer si longtemps le Deutéronome, sauf sauf que devant le Diable. C'est qui le Diable donc ? Eh, continuons. Puis, le Diable le conduisit à Jérusalem et il le plaça au sommet du temple. Attention, attention. donc, pas simplement que Jésus avait répondu qu'il y a incompatibilité entre Dieu, son amour et le pouvoir de domination, entre l'amour de Dieu miséricordieux et l'esclavage que parfois peut provoquer cette domination. Donc, ce refus de Jésus catégorique, fort contre l'idolâtrie du pouvoir. Mais là, maintenant, nous voyons que le Diable connaît bien Jérusalem et même rentre dans le temple. Frères et sœurs, là, on est bien étonnés. Dans le lieu où les prêtres, normalement, ils vont demander à Dieu de pardonner les péchés à Yom Kippour, à offrir le sacrifice d'oblation, le sacrifice de purification, etc., etc., là, dedans, le Diable y rentre. La présence de Dieu ne lui fait rien. C'est très intéressant. Parce qu'en effet, dans ce temple-là, il n'y avait pas la gloire de Dieu. dans ce temple-là, il y avait vraiment un culte pour convenance, pour intérêt, un pouvoir des dominations du peuple, en transformant la parole de Dieu, en transformant la Torah complètement, différemment, comme le Deutéronome avait donné. et là, nous voyons même une des prophéties qu'au temps de Jésus, tout le peuple savait, cette prophétie très ancienne dans laquelle le Messie serait apparu dans le pinacle, c'est-à-dire la parte plus haute du temple, c'est dès là qu'il va apparaître le Mashiach, qui va, le Messie, la personne Wante, qui va délivrer Israël de l'esclavage. Et il va, Luc, nous dire que ce type-là le met là pour se manifester. Mais attention bien, qu'est-ce qu'il va dire ? Encore une fois, il va utiliser « Si tu es fils de Dieu », là, on sait bien que la traduction, on peut dire comme ça, mais on peut dire aussi « Vu que tu es fils de Dieu », donc démarre de la phrase de Dieu au baptême. Il est presque en train de séduire Jésus pour lui dire « Est-ce que tu es sûr de la phrase que Dieu t'a dit un peu là, au baptême ? » Frère et sœur, Jésus, toute sa vie, il va recevoir beaucoup de séductions, beaucoup de tentations tout autour de lui, des gens qui veulent cette domination, même parmi ses disciples, qui veulent le pouvoir, qui veulent la division, qui veulent la guerre. Mais Jésus est très clair, il sait bien quelle est la mission de son Père. Il sait bien que dans le baptême, il avait la mission de pardonner les péchés et il n'y a pas de péchés qui ne soient pas pardonnés. Eh bien, le diable va le dire « Vu que tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. » C'est-à-dire, manifeste-toi parce que le Messie doit apparaître. « Car il est écrit, vous regardez, Luc est un peintre, regardez, il est en train de nous faire citer l'Écriture, au diable en personne. » Waouh ! On peut être diabolique même quand on croit à l'Écriture. « Il le plaça au sommet du temple, lui dit, si tu es fils de Dieu, dis, si jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. » Waouh ! Et encore, il va citer un autre psaume, le premier, c'est un psaume. Donc, qui, qui connaît le psaume ? Celui qui fait des liturgies dans le temple ? Encore, ils te porteront sur leurs mains de peur de ton pied ne heurte une pierre. » Waouh ! Deux citations de deux psaumes, deux chants, deux hymnes typiques des chanteurs, typiques de ceux qui sont dans le temple, qui offrent la liturgie juive. voilà, dans le temple. Eh bien, regardez la réponse de Jésus. Donc, il faut comprendre bien, le Messie, on ne le connaissait pas. Le peuple, il a des prophéties. Donc, ne sait pas qui est pour le reconnaître a besoin des signes précis. C'est pour cela, voilà, il y avait cette prophétie, voilà, que le Messie s'est jeté, un peu, s'est manifesté de la partie la partie plus haute du temple. OK ? Alors, c'est comme si le diable voudrait un signe éclatant, spectaculaire, un peu, un espèce de Blues Brothers, voilà, lumière, Jesus Christ, superstar, ou je ne sais pas quoi. Mais Jésus va répondre, il est dit, tu ne mettra pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. C'est pour cela que moi, je pense que ce n'est pas une tentation, c'est une épreuve. C'est pour mettre à l'épreuve Jésus. C'est une séduction. C'est justement permis par le Père dans toute sa vie pour réaliser sa mission. Il n'y a pas d'émission sans persécution. Il n'y a pas d'émission sans épreuve. Il n'y a pas d'oasis sans vraiment un désert. Donc, voilà la signification. Et ces gens-là sont le diable et c'est lui qui veut le diviser. Il veut l'éparpiller. Il veut faire perdre son but. Le but pour lequel Jésus est appelé parce que Jésus, comme chacun de nous, était appelé à un but précis, à une mission précise. Et là, nous voyons quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire qu'ayant ainsi épuisé, c'est-à-dire il n'avait plus d'argument, il n'avait plus rien parce que Jésus est plus fort du diable. Et donc, ça nous dit un peu un enseignement même pour ceux qui suivent Jésus, qui mettent en acte la mission, qui vont continuer la mission de Jésus. Donc, à épuiser toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. c'est très intéressant. Luc ne dit pas quel est le moment fixé de ce que Luc va nous raconter après tout en interprétant. Moi, je pense que c'est le moment de la croix, c'est le moment du passage, c'est le moment du mystère pascal, c'est un moment terrible, dramatique de la fin de Jésus, qui ne va pas être sa véritable fin, mais c'est le passage pésar pour arriver à manifester justement cette puissance de Dieu qui va délivrer justement le peuple de cet esclavage mortifère, diabolique pour accueillir l'amour de Dieu, cet amour miséricordieux, qu'à travers Jésus, il va nous placer au service, dans la mission, qui ne met pas l'intérêt à la première place, l'intérêt propre à la première place, qui ne met pas ses avantages à la première place, mais qui donne justement, qui donne gratuitement, qui va aimer gratuitement et qui va sauver avec l'annonce de la bonne nouvelle. Voilà le magnifique message de ce premier dimanche du carême, avec ceci et tout pour l'évangile du dimanche, et je vous donne rendez-vous au prochain dimanche. soyez bénis. de la bonne nouvelle. ... ... ... Abonnez-vous !